Bonjour à toutes et à tous, ici Bob de la chaîne Bob et Denis. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de mon let's play pacifiste sur Undertale, avec un micro un poil plus décent. C'est parti les amis, on se rend à l'entrée du labo. Et on va affronter Muffet les amis. Et elles disent tous... Un télégramme, lalala. Bien que tu sois le voir, tu ne l'auras pas fait de mal. Ça Presti, je crois bien qu'il s'agit d'un terrible malentendu. On m'avait juré que tu haïssais les araignées. Cette personne qui m'a demandé de prendre ton âme, je crois qu'elle parlait d'un autre humain un peu le rayé. On a vrai pour toute cette bagaille. Pour me faire pardonner, tu es libre de revenir ici autant de fois que tu le veux. Tu pourras jouer avec mon familier après que j'ai pris soin de ton toilette. Je plaisante. Je vais t'épargner à présent. Et je l'épargne, car il le faut les amis. Bon les amis, je vais sortir les paroles, parce qu'on m'avait demandé de chanter ce passage là. Donc je vais sortir les paroles les amis. Tu t'ennuies trésor ? Ce spectacle doit être sublime. Alors si tu n'aimais pas un peu du tien, nous allons devoir passer à la suite par respect pour le public. se produire. Allez, on y va. On se produit les amis, on se produit. Allons casser la baraque. Ouais ! On danse, on danse avec moi ! Mon amour, tu va te fuir. Le roi monstre cherche à tossir, ou toxique, je sais pas, les humains ne peuvent rester bien que Jean soit bouleversé. Et tu finiras, merde, dans un quinceul, tu verras, au ciel c'est vraiment nul, on verra, oh danse avec moi ! Ce soir, viens se voir, c'est vraiment triste ! Et direction l'hôtel MTT, c'est parti ! Et on enregistre, on enregistre, on enregistre, car on va bientôt mourir ! Donc je vais acheter quelques queutrues ! Vous déposez un hot dog devant la porte, une pâte blanche enjaillit. Elle essaye de ramener le hot dog dans sa chambre. Mais à force d'appuyer trop fort dessus, le hot dog s'élone de plus en plus. Elle a enfin réussi. Vous entendez une sorte de grattement, comme si on frottait deux pierres ensemble. Une chocolatine glisse dessous la porte. Vous recevez une chocolatine. Et qu'est-ce que ça fait ? Info, chocolatine soigne 65 PV ! C'est comme ça qu'on dit ici, neutralise la magie canine. Euh, je ne sais pas si ça va fonctionner vu que j'en ai que 20 PV. Mais bon. Parfois il le faut, vous savez. Parfois il le faut ! J'ai perdu tous mes PV dans ces trois combats de merde ! Pas mal. Très bien joué. Et c'est parti, que tout le monde danse ! Oh, regardez-moi cet Ouji Vatt ! Je n'ai jamais eu autant de spectateurs. Je crois que l'on va pouvoir lancer le bonus appel. Une personne va avoir la chance de me parler en live. Avant que je ne quitte l'outre-monde pour de bon. Voyons qui nous allons avoir au bout du fil en premier. Attendez, je... Coucou, vous êtes en direct. Un petit message pour notre dernière émission ? Oh, salut, Mettaton. Ma vie est plutôt nulle. Attendez les amis, ne me dites pas que j'ai encore tué Mettaton là. Comment épargner Mettaton ? Ouais, donc... Bon. Je viens de voir, c'était bien la bonne façon pour l'épargner. Du coup, là, j'irais être pour rien. J'ai un peu envie de me foutre en l'air, les amis. Mais parfois... Voilà, parfois il le faut. Merde. Allez, on va... Hop, on va aller détruire Asgore. Viteuf ! Viteuf ! Mais toi, tu n'as jamais reçu de love. Ce qui ne signifie pas nécessairement que t'as jamais fouté. Mais simplement que tu as pu conserver une part de t'enterrer son tour. T'importe les épreuves et les dangers que tu affrontais, tu prenais à coeur de faire ce qui te semblait juste. Tu as toujours refusé de blesser qui que ce soit. Et lorsque tu fuyais, tu le faisais le sourire au visage. Tu n'as jamais reçu de love, mais tu as reçu de l'amour en retour. Compliqué, pas vrai ? Peut-être pas tant que ça. Bien, tu vas faire face à la plus grande épreuve de toute ton aventure. Les acclons que tu vas entreprendre détermineront le sort du monde entier. Si tu choisis de ne pas te battre, Asgore s'emparera ton âme et détruira l'humanité. Mais si tu le tues et que tu retournes parmi les tiens, tous les monstres resteront piégés sous terre. Que vas-tu faire ? Bah, si j'étais toi, j'aurais lâché l'affaire depuis un bail. Mais ce n'est pas en renonçant que tu as pu arriver jusqu'ici, hein ? En effet. Tu possèdes ce qu'on appelle de la détermination. Alors, tant que tu tiens bon, tant que tu écoutes ton cœur, je suis persuadé que tu feras ce qui est juste. Allez, on compte tous sur toi, Lumière. Bonne chance. On va affronter Asgore. J'espère que... J'espère que je ne vais pas être aussi nul que d'habitude. Le crépuscule éclaire la salle. Son étrange lueur perce à travers la barrière. Votre voyage touche maintenant à sa fin. Cela vous emplit de détermination, let's go ! Oh, dommage. On va tout de suite aller acheter des trucs. Ah ! Ring. Hé, Hunden a l'appareil. La ferme Papyrus, c'était ton idée. Humain ! Tu dois livrer quelque chose pour moi. S'il te plaît ? Je suis à Couve-Neige devant chez Papyrus. A tout de suite, Microbe. Bon, bah écoutez. Allons à Couve-Neige, hein ? Ça nous a été grave de nous faire fumer, pareil. Il me semble que... Et voilà, ils sont tous les deux là... Hé, j'ai quelque chose pour toi. Mais tu transportes beaucoup trop de choses. Oh là là, je dois... Je dois me débarrasser d'un... D'un Starfee, les amis. Donc, j'ai une prévure à te demander. Euh... J'ai besoin que tu remettes cette lettre. Au docteur Alphys. Hein ? Pourquoi j'ai fait pas moi-même ? Hum, eh bien... C'est quelque chose d'assez personnel, mais on est amis, alors... Je vais te le dire. Calciter, ça craint ! J'ai pas envie d'aller là-bas. Donc voilà. Vous obtenez la lettre de Undyne. Oh, et si tu la lis, je te tue. Merci infiniment. Je suis si servible. Papyrus qui est toujours là. Une dernière écrit beaucoup de lettres. Mais elle n'arrive jamais à trouver les bons mots. Du coup, quand elle les poste elle-même, elle finit toujours par faire demi-tour pour les réécrire. C'est pour ça qu'elle t'a demandé. Parce que tu n'as aucun principe. Yes. La porte n'a pas de fente pour y insérer la lettre. Faire glisser la lettre par-dessous ? Non. Vous décidez de la garder au chaud un peu plus longtemps. Euh... Vous faites glisser la lettre sous la porte et toquer. Oh non, encore une lettre. Je ne veux pas l'ouvrir. Pas moyen de la remettre dehors ? Non, non, je ne peux pas continuer comme ça. Je vais lire celle-ci. Hum... L'ouverture n'est pas facile. Une petite seconde. Eh ! Si ce n'est pas une blague, ce n'est... Oh mon Dieu ! C'est toi qui écris cette lettre ? Elle n'était pas signée donc je ne pouvais pas savoir qui... Oh mon Dieu ! Oh non ! C'est adorable ! J'ignorais totalement que tu écrivais comme ça. C'est étonnant aussi. Après toutes les erreurs que j'ai faites. Je ne pense pas qu'on devrait me pardonner. Et encore moins euh... De cette façon. Et si passionnément en plus. Tu sais quoi ? Ok. Je vais le faire. C'est la moindre des choses à faire pour me racheter auprès de toi. Ouais. Sors-toi ensemble. Wesh. Ah ! Début du rendez-vous. Une nouvelle partie de gameplay les amis. C'est un peu plus intéressant qu'à aller tuer un score. Début du rendez-vous. Euh... Désolé. Je suis en train de m'habiller. Elle sort une robe ! De quoi j'ai l'air. Mon ami m'a aidé à choisir cette robe. Elle a très bon goût pour euh... Bref. On y va. Début du rendez-vous. Et... Attends. On ne peut toujours pas commencer le rendez-vous. Arrêt du rendez-vous. Euh... Il faut d'abord que je te donne des objets pour booster ton affection. Ça augmentera nos chances de réussir ce rendez-vous. Je crois. Quoi qu'il en soit... T'en fais pas. Je suis prêt. J'ai amassé une montagne de cadeaux en prévision de ce jour. Tout d'abord j'ai... Du cirage pour armure. Hum... Ça risque d'être légèrement inché. Mais... J'ai aussi amené de la crème waterproof pour tes écailles. Tes euh... Écailles. Que dirais-tu de ce kit de réparation de lance magique que j'ai... Hum... Tu sais quoi ? On va faire l'impat sur les objets. On n'a qu'à simplement débuter ce rendez-vous. Début du rendez-vous. Ouais. Ayons ce rendez-vous. Est-ce que tu aimes les animés ? Oui. Particulièrement SNK. Hé, moi aussi. Et si on allait ailleurs ? Mais quel endroit qu'on viendrait pour un rendez-vous ? J'ai trouvé. Alors on la décharge. Et on va à la décharge. Nous y voilà. Je viens tout le temps ici avec Undyne. On trouve des tonnes de trucs géniaux dans le coin. Elle est vraiment... Oh non. C'est elle là-bas. Il ne faut pas qu'elle nous va ensemble. Pourquoi ? Pour à quoi ? Parce que ben... Oh non elle arrive ! Hé, te voilà ! Je viens de réaliser que te faire livrer ce truc... C'était peut-être une mauvaise idée. Donc je vais m'en charger. File-moi ça. Ah ! Tu l'as plus ! Est-ce que tu l'as vue au moins ? Non. Non ! Mais elle n'est pas chez elle. Mais où elle est bon sang ? Oh mon dieu. Bon, j'imagine que tu as deviné. Je l'aime vraiment beaucoup. Enfin, encore plus que les autres. Désolé. Je me disais que... Tu vois... Ça aurait été drôle d'avoir comme une sorte de... Faut rendez-vous avec toi ? Pour te remonter le moral ? Ah, ça sonne encore pire dire. Ça sonne encore pire dit comme ça. Pardon. J'ai encore tout fichu en l'air. Undyne est celle avec qui je veux vraiment un rendez-vous. Mais je veux dire... Elle est trop bien pour moi. C'est pas que tu ne sois pas... Cool. Mais Undyne... Elle a confiance en elle. Et elle est forte. Et drôle. Et moi je ne suis qu'une minable. Il ne manque rien. Je suis la scientifique royale mais... Quoi que je fasse, je finis toujours par blesser les autres. Je lui ai tellement menti. Elle doit me croire. Elle doit me croire beaucoup plus cool que je ne le suis. Si jamais on devient trop proche, elle et moi... Elle va... Elle va découvrir le proto-roux. Qu'est-ce que je dois faire ? Sois honnête. Être honnête ? Mais si je fais ça, elle va me haïr. Il vaudrait mieux rester comme ça, non ? Vivre un mensonge où tout le monde est heureux. Plutôt qu'une réalité où personne ne l'est. Ils disent, sois toi-même. Mais je n'aime pas vraiment le vrai moi. Je préfère encore faire ce qu'il faut pour plaire aux gens. Ah... Non, tu as raison. Chaque jour, j'ai peur. Peur de ce qui arrivera si les gens découvrent la vérité d'eux-mêmes. Ils souffriront tous par ma faute. Mais comment annoncer la vérité à Undyne ? Je n'en ai pas le courage. Je vais tout gâcher. Il faut que je m'entraîne. Allez, on le roleplay. Du... du roleplay. Ça a l'air plutôt drôle. Ok, qui fera Undyne ? Je serai Undyne. Oh, oui, évidemment. Salut Undyne, comment vas-tu ? Bien. Haha, heureuse de l'entendre. J'aimerais te... te parler de quelque chose. Et puis bam, gros bisous. Qui a-t-il, Alphys ? Hum, tu vois, je... je... je n'ai pas été très honnête avec toi. Tu vois, je... 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 Oh, et puis zut. Undyne. Je... je veux t'avouer mes sentiments. Tu es si brave et si fort. T'es si gentil. Tu m'écoutes toujours quand je parle de trucs compliqués. Tu fais toujours de ton mieux pour me donner l'impression d'être... d'être spécial. Comme quand tu me dis... que tu défonceras quiconque me fait des misères. Undyne ! J'en peux plus ! Je suis folle à montrer de toi ! Sais-moi faire Undyne ! Sais-moi fort ! Qu'est-ce que tu viens de dire ? Euh... Undyne ! J'étais juste en train de... Hé là ! Wow ! Attends une seconde ! Ta robe est super jolie ! C'est pour quelle occasion ? Attends une seconde... Vous seriez pas... en plein rendez-vous tous les deux ? Euh... oui ! Enfin... non ! Enfin... oui mais... Enfin, on était juste en train de faire un rôle plus romantique de toi ! Quoi ? Enfin... enfin... Undyne, je... Je t'ai menti durant tout ce temps. Quoi ? À propos de quoi ? À propos de... bah... de tout ! Je t'ai dit que les algues avaient... une grande importance scientifique ! Mais en fait, je m'en sers juste pour en faire des glaces ! Et tous ces livres d'histoire lui-même sur lesquels j'ai le né rivé, ce ne sont que des bêtes pd ! Quant aux films historiques... Ce... Ce ne sont que... euh... des animés ! Ils n'existent pas ! Et toutes les fois où je t'ai dit que j'étais overbooké au téléphone, j'étais juste en train de déguster du orbe en pyjama ! Et pour la fin... Alphys ! Je... Je voulais juste t'impressionner ! Je voulais que tu me trouves cool et intelligent ! Que tu ne me vois pas comme une intellopomée ! Alphys ! Undai, je... Je te trouve vraiment cool, tu vois ! Alphys ! Chut ! Chut ! Chut ! Pour moi, tout ça revient au même ! C'est juste des trucs d'un vélo ! Ce que j'aime en toi, c'est que tu es passionné ! Tu t'investis ! Peu importe ce que c'est, tu y vas à fond ! A 100% ! A pleine puissance ! Alors pas la peine de me mentir ! Tu n'as plus à mentir à qui que ce soit désormais ! Alphys ! Je vais t'aider à être heureuse avec toi-même ! Et je connais un entraînement parfait pour ça ! Undyne ! Tu... Tu vas m'entraîner ? Pfff ! De qui ? Moi ? Nan ! Je vais demander à Papyrus de s'encharger ! Papyrus, le retour ! On se bouge les os ! Allez, 100 tours de piste ! En criant bien fort, on gère trop ! Prête ? J'ai le doigt sur le chronomètre ! Undyne ! Je vais faire de mon mieux ! Oh mon dieu ! Elle me faisait marcher, hein ! Ses dessins animés, ses BD... Ils existent, pas vrai ? Ses animés... Tout est vrai, hein ! Les animés existent ! Haha ! Je le savais ! Grosse épée, princesse magique, me voilà ! Euh... Merci d'avoir pris son Alphys ! Je n'ai pas pu lui dire tout ce que je voulais, mais... On dirait que les choses s'arrangent pour elle ! Bon ! Il va falloir que je t'y rattrape ! A plus ! Bye ! Dring ! Coucou ! Mais qui voilà ! Si c'est pas moi, fidèle ami l'humain ! Mon fidèle ami, ok ! Ici Papyrus, ton ami qui t'aime aussi ! Alphys et moi avons fini le jogging en avance ! Très en avance ! Donc je lui ai dit de retourner chez elle ! Très chez elle ! Euh... Et maintenant... J'ai la forte et inexplicable impression... Que tu devrais aller là-bas ! A son labo maison ! Cela ne peut pas bien se passer ! Au revoir ! Donc le laboratoire... Ah ! Il y a une note ! C'est un mot d'Alphys ! Le lire ? Lire ! L'écriture rend la lecture difficile mais vous essayez au mieux ! Hey ! Merci de votre aide pour tout à l'heure ! Vous tous, votre soutien compte énormément pour moi ! Mais... Et ça me coûte de le dire ! Vous ne pouvez pas faire disparaître tous mes problèmes comme par magie ! Je veux devenir quelqu'un de meilleur ! Je veux m'affranchir de mes peurs ! Et pour ça... Je dois être capable de faire face à mes erreurs ! Je vais commencer dès maintenant ! Que cela soit clair ! Ce problème est le mien ! Et le mien uniquement ! Mais si jamais je disparais pour ne jamais revenir ! Si jamais vous voulez connaître la vérité ! Entrez par là pour ton ombre ! Vous avez au moins le droit de savoir ce que j'ai fait ! Et c'est tout ! Yes ! Ecoutez, on va aller voir ! Danger ! Danger ! Oulala ! Ascenseur en perte de puissance ! Stabilité du câble ! EM perdu ! Perte d'altitude ! Aaaah ! Je tombe ! Qu'est-ce qu'il se passe les amis ? Oulala ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On arrive dans les... Entrée numéro 1 ! Nous y voilà ! Il est temps de suivre les ordres que le roi m'a donné ! Je vais mettre au point quelque chose qui nous sortira tous d'ici ! Je vais laisser libre au cours au pouvoir de l'âme ! Entrée numéro 2 ! La barrière est maintenue fermée par le pouvoir des âmes ! Malheureusement, il est impossible de recréer ce pouvoir artificiellement ! Il doit être extrait d'organismes vivants ! Pour en obtenir, parfois c'est les gâtons ! Peu importe-t-il, la taronne veut faire le tour du monde ! Peut-il à rassumer les méchants ! Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ces chiens là ! Alors pour en obtenir, il va falloir faire avec la seule chose qu'on ait ici ! Les âmes des monstres ! Entrée numéro 3 ! Mais extraire l'âme d'un monstre en vie nécessiterait énormément d'énergie ! En plus d'être irréalisable, ce procédé détruirait immédiatement l'hôte de l'âme ! Et contrairement à l'âme persistante des humains, la majorité des âmes de monstres disparaissent à l'instant même du décès ! Si seulement je trouvais le moyen de faire perdurer les âmes des monstres... Yes ! Entrée numéro 5 ! Je l'ai fait ! En suivant le schéma, je l'ai extraite des âmes humaines ! Je pense que c'est ce qui donne leur... Ce qui donne à leur âme la force de perciter par-delà la mort ! Ce désir de vivre, cette résolution a changé le destin ! Je vais appeler cette force... La détermination ! Lego Baby ! Labo originel ! Tiens, tiens, tiens... Entrée numéro 6 ! Asgore a demandé à tous les non-citadins d'amener les monstres qui ont ch... Leurs corps viennent juste d'arriver... Ils sont toujours comateux... Et risquent tous de tomber en poussière d'un moment à l'autre... Mais que se passerait-il si j'ai injecté... De la détermination en eux ? Si leur âme persiste après leur décès alors... Notre libération pourrait souvenir... Survenir bien plutôt que je ne le... Que nous le pensions ! Entrée numéro 9 ! Les choses se passent moins bien que prévu... Aucun corps n'est tombé en poussière donc impossible pour moi d'obtenir les âmes... J'ai dit aux familles qu'on leur... Qu'on leur rentrait la poussière pour les funérailles... Les gens commencent à se poser des questions... Que dois-je faire ? Vous ouvrez le robinet... Silence approche... Euh... Examiné... Aucune donnée disponible... Oulala... Mais personne n'est venu... Aide mémoire... Euh... Rejoindre... Lorem Ipsum27... Alors ne bouge pas... Il y a encore de la place... On dirait qu'il ne s'en sont plus concernés le moins du monde... Attendez... Je vais quand même... Bouffer un petit star fait... Avant de l'épargner... Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a une clé rouge dans le lavabo... Vous la prenez et l'ajoutez à votre porte-clé... Clique ! La clé rouge ça sert parfaitement dans la fente... Ah... D'accord... Ok... Il y a plusieurs... Il y a une autre partie avant... Ça je... Ça je m'exprime... D'accord... Il y aura plusieurs énigmes en fait... Plusieurs peut-être... Petits combats... Entrée numéro 12... Ça n'avance pas... Je ne sais pas quoi faire... Je vais juste continuer à tous leur injecter de la détermination... Je veux que ça fonctionne... L'un des corps aura ouvert les yeux... Oh... Celui a l'air confortable... S'allonger dessus ? Oui... Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait qu'il y a quelque chose qui... Qui vient me toucher... ... Je vais me réveiller... Une sauvegarde ici... Putain il y a vraiment beaucoup de choses à faire là... Labo originel chambre... Entrée numéro 14... Tous les monstres... Tous les monstres qui ont chu... Se sont réveillés... Ils sont capables de marcher... Et parler comme si de rien n'était... Je l'ai pensé condamné... Entrée numéro 7... Un réceptacle nous serait nécessaire... Pour conserver les âmes des monstres... On sait tous qu'un monstre... Ne peut pas absorber les âmes d'autres monstres... Tout comme un humain est incapable d'absorber une âme humaine... Il nous faudrait donc... Quelque chose qui ne soit ni un humain... Ni un monstre... Entrée numéro 10... Les tests sur le réceptacle sont soldés par un échec... Je n'ai remarqué aucune différence par rapport aux unités de confinement... Pas grave... C'est un vrai calvaire de bosser dessus de toute façon... Les graines s'aglutinent partout... Impossible de s'en débarrasser... Embêté... Vous embêtez... Moissonneur... Les souvenirs de Moissonneur reviennent... Enfin quelqu'un qui a compris... Courage croix croix... C'est un mélange de tous les... De tous les ennemis... Enfin pas tous mais certains ennemis... Moissonneur semble s'être apaisé... Je l'ai permis... Entrée numéro 15... Cette expérience est au point mort... Mais au moins tout a fini par s'arranger... J'ai renvoyé les armes ainsi que le réceptacle à Ascor... Et j'ai appelé les familles pour leur dire que tout le monde s'en est sorti... Je les renverrai chez eux demain... Entrée numéro 16... Non 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 non... Oulala... Encore une autre... Je ne peux avancer que très très lentement... Il y a une clé verte dans la maignoire... Vous la prenez et l'ajoutez à votre porte-clé... Entrée numéro 11... Maintenant que Mettaton est devenu célèbre... Il ne parle... Il ne me parle plus... Sauf pour me demander quand j'aurai complété son corps... Mais... Si le jeu le termine... J'ai peur de ne plus lui être utile... Que ce soit en tant que réparatrice... Ou en tant qu'ami... En plus... Je finis en sueur à chaque fois que je planche dessus... Il y a un interrupteur sur le mur... Appuyez dessus ? Oui... Voilà l'amalgamé... Amalgamé... Examiné... Difficile de dire pour combien de chiens ils comptent... Merde... Amalgamé vous observe avec attention... Attiré... Vous vous appelez l'amalgamé... Il s'élance vers vous... Un étrange liquide jiclant d'un de ses orifices... Vous caressez l'amalgamé... Il convulse rapidement... Puis se détend... Il s'allonge tranquillement sur vos genoux pendant un moment... Zzzzz... Soudain... Il s'élance en rancant à tout un mur sur les murs... Vous lancez votre arme dans un coin de la pièce... L'amalgamé vous la rapporte... Il a l'air fier de lui... Vous continuez ainsi pendant un bout de temps... L'amalgamé était fatigué... Il s'allonge sur vous... Et vous recouvre de son corps gluant... Bon bah si j'ai la flemme... On va se regarder ici... J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu... Moi je vais arrêter mon... Je vais arrêter mon gameplay ici... Parce que là... Ca commence à faire un petit peu long... Et j'ai mon niveau horrible... Tout ce que j'ai à dire c'est... Rendez-vous pour l'épisode 3... Moi qui pensais ne faire que 2 épisodes... On dirait qu'il a plus de contenu... Que je ne le pensais... Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...